Musique de générique 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 C'est ça, c'est ça. C'est en fait un brouillard de guerre, la science. C'est un brouillard de guerre. Ah bah complètement. Et on met des tours de guet, et on pense que c'est la frontière, mais en fait non, derrière il y a encore quelque chose. On n'est pas capable de dire si c'est l'absolu, ou si en fait on est juste sur un cas très particulier, qui fait qu'on arrive à le décrire avec ce qu'on dit aujourd'hui, mais qu'en fait c'est pas du tout ça. C'est ça, en fait on raconte peut-être n'importe quoi, et on a tort sur des choses qu'on pense tellement vraies dans la vie de tous les jours. Alors que, voilà. Et c'est ça qui est fascinant d'un côté dans la science, et qui pourtant, les scientifiques aiment bien eux-mêmes se mettre dans cette idée que ce qu'ils disent, ils ont raison, et il n'y a pas autre chose. Il y en a tout de suite partie. C'est ça très étrange. Ça c'est la génération des années 40, 70, 80. C'est moins vrai aujourd'hui, mais on en voit toujours encore, qui arrivent avec leur égo surdimensionné, et qui... Je dis ça, j'ai modélisé ça comme ça, donc c'est forcément vrai, et tous les gens qui disent que c'est pas, ils ont complètement tort, et c'est des gros idiots. C'est ça, et c'est pas... Enfin, c'est complètement fou de dire ça. C'est ça, et là t'es... Et bon, maintenant, on comprend mieux, depuis les années 90-2010, le monde a tellement avancé. On sait maintenant qu'on peut avancer beaucoup, tout le temps, et se dire que ce qu'on fait aujourd'hui, dans deux ans, ça sera invalidé. C'est ça. L'invention qu'on prend pour révolutionnaire de nos jours, sera complètement obsolète dans cinq ans. C'est ça, et tu peux voir aussi que le fait d'avoir découvert ça, et de l'avoir tenu pour vrai, peut faire avancer un truc que quelqu'un va regarder, il va faire, mais... Il y a un problème, quoi, ça ne me plaît pas quelque chose, et lui, il va regarder ça, en disant, tu as tort, et il va montrer que tu as tort en développant une autre théorie derrière, et c'est ça qui est génial. Il y a toujours des gens qui arrivent et qui, pour eux, c'est évident que c'est pas ça, que c'est comme ça. C'est pas possible. Tu sais pas pourquoi, mais pour eux, c'est évident que c'est pas comme ça. Il vaut mieux pas leur demander d'expliquer. Alors, il faut le contraire, enfin, dans le monde, par exemple, de la stratégie militaire, parce qu'il connaît quand même pas mal de choses du fait que je me suis renseigné que ça me passionne, mais... Dans le monde de la stratégie militaire, c'est comme la science, c'est pareil, t'as des règles établies, t'as l'art de la guerre, on fait comme ça. Et tous les grands génie militaire, c'est des mecs qui ont fait toujours le contraire de ces règles-là. Tout le monde disait, mais si tu fais comme ça, tu n'y arriveras jamais, tu ne peux pas gagner. Ça ne va pas marcher, c'est pas possible. Et ça a marché, parce que justement, les mecs en face étaient arrêtés par le SAG en se disant, le mec qui ne fera jamais ça, il ne fera jamais ça parce que c'est pas dans l'art. C'est pas la règle, donc il ne le fera pas. Donc du coup, ils n'étaient pas préparés à contrer ça, il n'y avait pas de contre à ça. Et donc, forcément, il y a toujours un mec qui va arriver avec un aspect de contradiction, il va dire non, ce n'est pas ça, on fera comme ça et on verra, et puis ça marche. Ou pas, évidemment. C'est vrai qu'à partir du moment, on voit bien ça, si tu arrives avec quelque chose qui n'est pas comme on a appris ou comme autre chose, tout le monde est perdu. C'est ça. Et tu joues avec ça, si tu arrives encore plus dans le militaire, si tu arrives à perdre la personne que tu as en face, tu as déjà quasi gagné. C'est ça. Il faut toujours mettre ton pied sur un chemin que l'autre n'a jamais connu. C'est ça, tu joues la surprise au maximum. C'est ça. Dès que tu as surpris quelqu'un, c'est quasi gagné, puisque le temps qu'il arrive à répondre, la plupart du temps, il va répondre dans l'urgence, et quand tu réponds dans l'urgence... Eh bien, t'es perdu. On sait toujours bien que tu vas prendre la mauvaise décision. À moins d'être vraiment un génie qui a un sens d'improvisation, parce que là aussi, il y a eu des grands génie qui ont été connus par leur sens d'improvisation. C'est vrai aussi. Improviser, contrecarrer chaque truc à chaque moment, mais bon, ça, c'est encore plus rare que les autres. Parce qu'il faut être d'ailleurs de l'autre trempe, il faut être capable de penser complètement en dehors des règles établies si tu veux réussir à faire un contre à une règle que tu n'as jamais vue. C'est ça. Il y a un bon exemple comme ça, c'est la bataille de Trafalgar, par exemple, une grande bataille navale au temps de Napoléon. Et une des grandes techniques navales-maritimes, c'est de barrer le T. Donc quand t'as une colonne de navire qui arrive, tu fais la barre horizontale en haut. Donc ça fait le T, tu sais, la barre verticale horizontale, t'as un T. Donc la tactique, c'est de faire la barre horizontale du haut du T pour contrer la colonne. Parce que du coup, toi, t'as tous tes canons sur les côtés du bateau. Et eux, ils arrivent de face, ils n'ont rien. Et lui, Nelson, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben non, lui, il a fait la barre verticale. Il est arrivé droit devant, et il est rentré dedans. En rentrant dans la ligne, les bateaux étaient complètement désorganisés parce que les ennemis étaient derrière eux, au milieu d'eux, dans tous les sens. Et ils n'ont pas su manœuvrer pour se mettre en position. Donc du coup, les Anglais, ils ont coupé leurs lignes et ils ont eu dans tous les sens comme ça, en tranchant le truc. Mais c'est complètement à l'opposé même de la règle entendue. C'est complètement illogique quand tu vas dire ça à quelqu'un. Il va faire, mais non. Et voilà, les mecs, ils n'auraient jamais plus. Et le mec, il a eu du culot, il a dit, hop, j'y vais, je trace dedans. Bon, il en est mort, mais il a gagné. Oui, il a quand même gagné. Une des plus grosses de victoires, c'est en étant à contre-carré. Pas contre-courant, complet. Contre-courant. Comme Napoléon, sa plus grosse victoire aussi, c'est Austerlitz. Où Austerlitz, il y avait une montagne, et lui, il était en bas. Il a dit, je reste en bas, je laisse les Russes en haut. Ce qu'il a aussi, il faut toujours avoir la hauteur. C'est le bon sens de Mitter. Il a dit, non, je reste en bas, et quand les Russes sont descendus, il a reculé pour faire ce type, ah ben non, j'ai peur, je vais mourir. Et en fait, du coup, les Russes sont descendus, et quand ils sont descendus, il les a choppés. Il les a récupérés en bas, et puis voilà. Parce que quand ils étaient en bas de la colline, ils ne pouvaient plus vraiment reculer, parce que manœuvrer à flanc de colline, c'est compliqué. Et donc, du coup, ils étaient perdus, et ils sont allés se débraner dans tous les sens. Pourtant, les plus grosses victoires, c'est vraiment la plus grosse recherche. C'est vraiment un contre-couplein de tout le monde, et c'est vrai que dès que tu surprends quelqu'un... C'est ça. Et en science, c'est pareil. En science, c'est quand tu fais différemment que... Déjà, tout le monde rejette tes théories. Ça, c'est le... Voilà, c'est ça. Tu parles pour un fou. C'est la base. Les grands génies, c'est toujours des fous au début. C'est ça. On voit bien avec... D'ailleurs, ils meurent souvent fous aussi. Oui. C'est toujours quelqu'un qui utilise après le truc du génie, et qui le rationalise, en fait. Parce qu'un génie a toujours du mal à expliquer ce qu'il fait, en fait. Ah bah oui, c'est assez clair. Parce que pour lui, c'est évident. C'est évident, et son explication est évidente. Sauf qu'il t'explique toujours la même chose. C'est ça. Des fois, t'as le truc aussi, toi. Pour toi, tu dis... Quelqu'un te demande, mais non, pourquoi tu dis ça ? Et toi, tu dis, mais c'est évident. Enfin, t'arrives pas à expliquer ce que pour toi, c'est... Ça coule de sang, c'est que tu vois pas comment tu pourrais expliquer, alors que tu trouves ça direct, parce que ça te parait... C'est logique, c'est normal, c'est simple. Et voilà, et les génies ont toujours fini dans la misère totale, ou d'être inconnu ou détesté. Et il y a toujours eu un mec plus malin qui est arrivé derrière et qui a dit... Ah bah, hop. Ou complètement dépossédé de tout. Un peu comme Tesla et Edison aussi. Voilà. C'est un des exemples... C'est un très bon exemple. Et Edison, d'ailleurs, c'était le plus gros rapier que le monde a jamais inventé. Alors lui, il était bon. En fait, lui, il était vraiment un esprit commercial dans ses... Ah bah, lui, il était... Bah, il était américain, quoi. Il était là pour faire du fric. Il avait une approche capitaliste de l'invention. Et ça lui a réussi, il faut dire. Ça lui a très très bien réussi. Et c'est vrai que Tesla, lui, avait l'esprit... Le contraire absolu. C'était la beauté de l'invention avant tout. C'est ça. La science au service de l'homme. Mais il y a... Comment c'est Marie Curie aussi qui est un très bon exemple. Oui, c'est vrai. Quand son mari est mort et qu'elle a présenté les découvertes qu'elle, elle avait faites. Et que c'était son mari qui l'avait aidé à faire les découvertes. Oui, son mari a beaucoup de crédit dans les anciens de Marie Curie. C'est ça. Et tout le monde a dit que non, en fait, elle, c'était rien, quoi. Elle avait volé les travaux de son mari, tout ça, que c'était une... Ce qui est marrant, pourtant, parce que c'était une femme. C'était une femme scientifique. Et c'est marrant, quand même, qu'elle est d'origine étrangère. Et c'est marrant qu'elle a réussi à s'imposer dans un monde scientifique qui est assez malchiste. Ça a mis très, très, très longtemps. Au début, quand elle est arrivée professeure, c'était la première femme professeure, les élèves refusaient d'assister à ses cours parce que c'était une femme. Ah oui, c'est ça. C'est à ce point à quoi. Elle était précurseur aussi dans l'image de la femme au travail, en fait. Ah, complètement. C'était dépréhère. À cette époque-là, elle était complètement à l'inverse d'une femme professeure, quoi. Mais pourquoi elle n'est pas secrétaire ou... Mais elle avait cette mentalité de femme de l'Est, en fait, que tu retrouves que les femmes de l'Est aiment bien, enfin, elles ont pour tradition, de vraiment étudier, de faire des choses très brillantes, tout ça. Et en France, c'était très, très malchiste à cette époque. C'était l'homme qui faisait tout, et la femme qui faisait rien. Les femmes étaient à la limite artistes, et encore, elles devaient se mettre sous des noms d'artistes masculins. Et encore, il faut faire attention. Et publier. Et là, c'est marrant de voir cette édition. D'ailleurs, son mari qui est mort écrasé par un carrosse, je crois. Oui, exactement. C'est un jour où il sortait, je crois qu'il sortait de l'académie, d'ailleurs. Et il pleuvait beaucoup, il a glissé sur un pavé, et un carrosse lui a roulé sur la tête. Je crois que c'était pas loin du moment où Marie Curie a fait sa présentation de son truc principal. C'était effectivement à vraiment pas longtemps. Ça s'est joué à ce moment-là, et c'est marrant de voir. Elle a oeuvré aussi en mémoire de son mari, on dirait. Oui, si elle n'arrêtait pas de le dire, d'ailleurs. Oui, mais c'est vraiment une personne assez étonnante. D'ailleurs, on n'avait pas eu beaucoup de femmes chercheuses en France depuis Marie Curie. On en a eu quelques-unes, mais on en a eu peu qui ont vraiment mis en avant leurs travaux. On a eu une femme astronaute, mais... On a eu la première femme astronaute, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Je crois bien que c'est ça. Je crois bien que c'est la première. Il me semble que c'est la première, et c'est une des dernières aussi, puisqu'aujourd'hui... Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une mission avec des femmes astronautes, généralement, ça finit mal. Du coup, ils ont arrêté, parce que c'est un peu comme les pirates avec la femme à bord. Ils se demandaient peut-être si ça porte malheur d'avoir une femme dans une navette, parce que à chaque fois, ils explosent. À chaque fois, il y a un problème, il y a un bin, c'est un truc. Parce que les deux fois qu'ils ont explosé, il y avait des femmes dedans. C'est vrai, aussi. Je me dis qu'il y a un peu de ça, finalement. Il y a peut-être des femmes qui portent malheur. Parce que l'espace, c'est un peu comme les pirates, comme les trucs maritimes. Et bon, je ne sais pas. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est encore un milieu très fermé, la science. C'est vraiment un milieu très dans des carcans. C'est très co-sanguin, surtout. C'est que tout le monde va se mettre à publier en citant tout le monde. Et tu as un petit cercle qui va travailler ensemble. Et si tu essaies de rentrer dedans, il faut que tu arrives à prouver que... Il faut être dans une université de renom, avec des équipes de renom. C'est ça. Pour valider ta recherche, en fait. Il faut avoir le prestige nécessaire de l'institution derrière toi, en fait, pour... C'est ça. Valider plus ou moins ton truc que tu n'es pas... C'est très monarchique, en fait. Ah, oui, complètement. Enfin, monarchique. On va dire peut-être oligarchique, plutôt. C'est vraiment... Tu as une caste et il faut être dans des castes pour... C'est... Ben, il y a des... Et puis, sur la publication scientifique, on s'en rend compte aussi. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des journaux qui sont dirigés par une certaine équipe. Et si toi, tu collabores avec une équipe qui ne peuvent pas se sentir, mais ce n'est même pas la peine de penser pouvoir publier, quoi. Tu as beau avoir un travail qui rentre, mais parfaitement, dans le sujet du journal, il est, mais parfait, il est très bien écrit, il est très bien référencé, il est très bien expérimenté, tout ce que tu veux. Mais non, il va être refusé parce qu'il y a le nom de machin qui ne peut pas sentir l'autre parce qu'ils ont fait un truc ensemble et l'autre a trouvé que... C'est exactement ça. Et c'est pareil pour les professeurs de l'histoire. Dans l'histoire, c'est une science, au final. Mais c'est vraiment la même mentalité. Et des fois, c'est marrant aussi de voir que certains chercheurs font des articles qui passent complètement inaperçus. Et quand ils commencent à monter en galon, d'un coup, paf, cet article ressort des années plus tard. Et on dit, ah ouais, finalement, tu avais raison, une époque... C'est ça. Tu as dit ça, et c'est vrai, en 1980. Oui, mais bon, en 2012, il serait temps de s'en rendre compte. C'est ça, c'est un peu... Bon, bah, ça serait bien de commencer à me citer aussi. C'est ça, c'est... Toi, tu fais de la recherche de quoi ? Quel domaine particulier ? Moi, je suis plus dans tout ce qui est modélisation mathématique, en fait. En quoi ? Modélisation mathématique. Je viens du monde... Je sais pas ce que c'est. Bah là, mes derniers travaux, j'ai fait de... Sur l'imagerie médicale, principalement. Sur les... La vue des dégénérescences au niveau des... Des plus ou moins cartilages et tout ça, c'est un... Oui, mais tu vas me sauver la vie, alors. Peut-être. Je suis atteint d'une maladie des yeux incurables, et qui sont en train de trouver... Plus ou moins la rétinite pigmentaire, je sais pas si ça te parle, mais... Pas directement comme ça, mais... Quand je suis né, ils ont été au stade zéro. Mais ils sont au stade, peut-être dans 3-4 ans, on pourra commencer à vous cobaliser. Parce qu'on pense avoir trouvé, là aussi, c'est de voir l'avancée de la science incroyable. C'est fou, ça. Parce qu'entre les époques qu'on mentionnait à Cataracte au temps du Moyen-Âge, et les années 1980, dans le monde de la vue, il n'y a eu aucune avancée, quasiment. On peut dire qu'il n'y a quasiment eu aucune avancée. Non, c'est... C'est Lazic... Proche du néant. C'est Lazic qui a fait les avancées, ça doit être... C'est ça, c'est 80-90, Lazic. C'est ça. Et c'est lui les premiers avancées. Et là, il commence à faire des grosses, grosses avancées, et je ne suis pas... J'ai des chances que ma maladie soit guérie avant même d'être vraiment utile. Enfin, utile. Efficace sur moi. Pour l'instant, je suis juste... Je n'y vois juste pas la nuit. Genre, je n'y vois rien du tout. Dès qu'il fait un peu sombre, je vois tout noir pour moi. Mais le jour, le jour, c'est pas... Enfin, je suis... Il y a une fois qu'il manque d'un oeil, donc. Le jour, je n'ai que la myopie qui l'emporte, mais le reste... Enfin, cette maladie-là n'a pas d'impact pour l'instant à mon âge. Et c'est assez... Alors, étonnamment, et là, je suis assez bizarre là-dessus, et c'est très bizarre même, le médecin trouve ça bizarre, c'est que je stabilise. Depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 8 ans déjà, j'ai stabilisé. Ce qui n'est pas possible, technique. Normalement, c'est censé commencer à s'empirer aux alentours de 18 ans. Et j'ai stabilisé. Il n'y a aucune différence. Donc, ça, je suis... Je ne sais pas. Je suis en train de combattre... Tu combattes toi-même. Je suis une nouvelle espèce d'humain. Et donc, je n'ai pas bougé. Alors, du coup, tant mieux. C'est à mon avantage. C'est toujours bien. Mais au final, c'est une maladie qui est censé te rendre aveugle quand tu as 70 ans. Mais bon, je pense que d'ici ces 40 ans... Je pense qu'il te reste quand même un peu de temps pour avancer. Je pense que c'est une maladie dont je ne verrai jamais les vraies conséquences en dehors du fait de que je n'y vois pas. Ce qui est en soi très gênant, mais bon. Si tu ne peux pas sortir la nuit, c'est bon. Pas un problème. J'ai un de mes nerfs optiques qui est en train de dégénérer et personne ne sait pourquoi. Les yeux, c'est vraiment un des endroits compliqués parce que même les opérations qu'ils font maintenant, de toute manière, ils n'ont pas le recul nécessaire et ils s'opéraient. Mais en fait, tu ne sais bien pas si ça va être utile ou pas. C'est ça. Moi, je sais aussi que... Et les orbitons ? C'est même yopi. Pour l'opérer, en fait, il faudrait que j'enlève plus de corneille que ce que j'ai. Ouais. La grève de corneille avance pas mal quand même. Ça avance aussi pas mal dans ce niveau-là. Ouais, mais ça m'a fait beaucoup rire quand il m'avait dit ça. qu'on peut t'opérer de ta myopie mais tu continueras à porter des lunettes. Donc, ça ne sert à rien. Je fais bon, voilà quoi. Oui, de toute manière, quand tu es opéré, tu es obligé de porter des lunettes quand même parce que l'œil m'aide vraiment beaucoup de temps à se réparer, à se refixer tout ça. Jusqu'à un certain... Jusqu'à je ne sais plus combien, tu pourras, au bout d'un certain temps, t'en séparer puisque tu vas réaccommoder et retrouver ton... Enfin, non, puisque tu ne l'as jamais eu ton acuité si tu étais myope. Mais retrouver une acuité sans myopie mais arriver à, je ne sais plus combien, ça doit être moins 5 ou moins 5, 50 ou un truc comme ça, ça ne sert plus à rien puisque la plupart du temps, on ne peut pas ronger assez. Je suis à moins de 5. Ça va. À moins de 5, donc ça, c'est correct. Ça fait 6 sur 10. Ouais, je crois que je traîne aux alentours de 4 et 6, suivant l'œil. C'est marrant aussi, c'est que je vois mieux de l'œil gauche alors que je suis droitier. Ce qui, normalement, n'est pas censé être la logique. Ça dépend quel est ton œil directeur puisque moi, je suis droitier et tout mon côté directeur, c'est le côté gauche. Ce qui n'est pas logique du tout. Bah, je pense que mon côté directeur, c'est droit parce que tout côté gauche, je suis quasiment handicapé de ce côté-là. Avec ma main gauche, je ne sais pas faire grand-chose dans ma vie. Je ne peux pas. Enfin, si, bref, je ne sais pas. Peut-être que je suis un gaucher qui signore en fait. C'est possible. J'écris la main gauche, ça ressemble à tout ça. Je pense à des hiéroglyphes. C'est historique, c'est historique. Mais ouais, je vois mieux de l'œil gauche alors que je suis droitier. C'est pas... Et ma vue me stale, donc je suis peut-être un mutant. Je ne sais pas. C'est ça, en fait, tu es un alien. Ils ont dit que les FPS, apparemment, ils ont fait une dernière recherche que les FPS améliorent la vue. Peut-être que grâce aux FPS, je serai guéri. C'est peut-être pour ça que tu es stabilisé depuis quelques années. Oui, parce que c'est exactement le moment où j'ai commencé à jouer FPS sur PC, donc ça, c'est assez marrant. Il va falloir que je m'y mette, du coup. Bah, du coup. Il faut des séances intensives, à mon avis, pour rattraper le retard, mais... C'est médical ! Disons que tu ne peux pas rattraper, tu t'arrêtes. C'est ça. C'est déjà pas mal. C'est... Ça sera drôle, le jour où on commencera à apprécire ça. Ah, il vous faut deux heures par jour de Call of Duty. C'est vrai que grâce à ça, j'arrive à repérer très facilement des gens dans la foule, tout ça, que des gens qui voient très bien n'arrivent pas à faire. Alors bon, ça crée une vue de circonstance, en manière. Bah, tu crées une habitude, hein. Ouais, voilà, c'est ça. T'as des yeux de félins. Tu sais où chercher, comment chercher. C'est... Mais au final, tu vois pas tout devant toi qui t'arrive qui est trop mal. C'est ça, c'est pas grave, tu te prends toujours le poteau, mais... Au moins, t'as vu la personne là-bas, très loin que tu cherchais. Mais tu t'es mangé le poteau. C'est ça. On peut pas tout avoir. Ouais. Ça va, je suis la stick bat. Donc, quand c'est à 30 cm de moi, je le vois très bien. Je le vois parfaitement comme si c'était... Comme si j'y voyais très bien. Un jour, peut-être, on connaîtra cette chance. Je me le souhaite. On verra. Ah bon. Bon. Je pense qu'on va pouvoir commencer à se laisser aussi. Oui, parce que là, en fait, j'ai faim. Moi aussi. J'ai faim. J'ai très faim. Du coup, ça va faire une vidéo très longue, ça fait au moins deux heures. Oui, je pense que je vais la couper en morceaux, parce que là... Oui. Il y a beaucoup de discussions tout à fait inutiles. C'est pas grave. Ça fera podcast. Très bien. Les gens... Les gens sauront plus sur nous. On va leur dire au revoir et couper ça lamentablement en disant générique. Et puis... Et puis moi, j'invite les gens à s'abonner à ta chaîne. Alors, je n'ai pas compris d'ailleurs, pour finir. Ta chaîne, est-ce que tu marches sur YouTube aussi ? Parce que, que tu ne sais rien. Ah, d'accord. Parce que j'ai cru au début que tu publies en fait que sur Génatoire qu'est-ce que sur YouTube en fait, c'était juste privé ou je ne sais pas pour que ce soit que visible sur Génatoire. j'aurais pu le faire, mais je fais les deux en parallèle. J'ai entendu que tu fais des vidéos en fait, tu t'en fous, tu fais des vidéos. Parce que moi, je suis un peu maniaque quand je suis là-dessus partout. Je suis un gros... Je suis un gros, je m'en fous. Capitaliste de la pub. Moi, je suis un communiste, donc je ne veux pas être plus. Mais c'est vrai. C'est une anarchie, quoi. C'est ça, c'est une anarchie si ça vient, si ça vient. Un jour, je me rendrai compte pourquoi j'en ai fait. Je me souviendrai. C'est ça. Bon. Ouais. Comment nos gens s'abonner à toi sur le Génatoire que sur YouTube, on ne sait rien. Comme ils veulent. Là où te reviendra ta vidéo. C'est ça. Aussi. Je n'en parlerai sur votre part. C'est ça. Facebook, je ne sais pas quoi ce que j'ai là. Je ne sais pas quand je l'aurai monté. Je souviendrai que je les refouviens dans cette vidéo. Ou la place qu'elle va prendre sur le Génière dans cette vidéo. C'est pas faux. Et il y en a au moins pour 350 Génière que le Génière peut-être un peu mieux parce que je suis déjà de la première Génière. Ah ok. Le Génière à la nuit. C'est ça. Ça va. On le sent. On le sent. Non, on va plus c'est pas fort. Ça va. Ouais. Sous-titrage ST' 501 ...